Musique Donc salut à tous les amis c'est le guitarist rocker et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne hein logique voilà Alors tout simplement pour déjà vous parler d'une chose c'est que bah tout simplement si je voulais faire cette vidéo aujourd'hui Enfin en tout cas le jour où je vous donne cette vidéo on est le 26 juin et donc vous l'aurez le lendemain c'est le 27 Donc tout simplement pour vous annoncer bah que déjà Disneyland Paris réouvre le 15 juillet 2020 donc c'est donc officiel voilà tout simplement Là c'est vraiment l'image officielle que vous voyez sur votre écran donc moi que je vois aussi sur mon écran voilà Donc ça réouvre bah officiellement le 15 juillet 2020 puisque bah vous saviez maintenant que Disneyland Paris est fermé maintenant depuis la mi-mars Donc ça fait ouais 4 mois quasiment 4 mois et demi enfin depuis 4 mois et demi quasiment que Disneyland Paris est fermé Mais que du coup que ça réouvrira officiellement encore une fois le 15 juillet 2020 Donc c'est à dire que moi par rapport à mes vidéos il y a un truc qui va changer Donc par rapport à mon boulot ce qui va changer par rapport à mon on va dire à mon timing de vidéo C'est que au lieu de vous faire enfin au lieu de vous sortir une vidéo une vidéo tous les deux jours quand je fais habituellement en fait Enfin jusqu'à ce que je vais reprendre le boulot c'est à dire soit je sais pas encore si je vais reprendre exactement le 15 juillet Ou est-ce que je vais reprendre un peu un petit peu avant genre une petite semaine avant je pense vers le 7 juillet ou un truc comme ça Enfin entre le 7 et le 10 juillet quelque chose comme ça Parce que oui ça peut arriver que nous les cast members de Disney bah on peut on puisse reprendre un peu Ça peut arriver qu'on puisse reprendre un peu avant du coup le boulot mais après je sais pas encore pour l'instant j'ai pas encore d'info Mais en tout cas tout ce que je sais c'est que bah Disneyland Paris ça réouvre officiellement bah le 15 juillet tout simplement Donc voilà et donc ce que je disais c'est que par rapport à ma chaîne bah du coup je serais obligé de quand je vais reprendre le boulot en fait Euh au lieu que je vous mette euh au lieu que je vous sorte deux vidéos euh euh au reste enfin au lieu que je vous sorte une vidéo tous les deux jours Donc encore une fois comme je fais habituellement et bah je repasserai au timing de une vidéo par semaine voilà tout simplement Donc voilà c'était ce que je voulais vous annoncer parce que bah de toute façon j'ai plus trop le choix maintenant Pour l'instant je vous sors toujours des vidéos euh enfin je vous sors toujours une vidéo tous les deux jours comme d'habitude quoi comme je fais habituellement Enfin entre on va dire cette fin de confinement et puis bah cette reprise on va dire on va dire cette reprise un peu normale quoi Enfin cette petite reprise on va dire tranquillement quoi puisque bah là il me reste quasiment euh 2 voire 3 semaines Avant de bah avant que moi en fait je reprends enfin que je reprenne le boulot à Disney tout simplement parce que bah Evidemment bah comme c'est comme Disney arrive le 15 juillet évidemment bon bah Disney euh ils vont pas faire tout de suite rentrer jusqu'à des 20-30 000 personnes dans le parc Non ça c'est mort oublié direct euh ce que je sais c'est que Disney euh euh va enfin feront rentrer grand maximum entre 10 et 12 000 personnes grand maximum dans le parc voilà ça sera vraiment limité euh par rapport au nombre de places Je pense que dans les attractions dans les restaurants dans les hôtels tout ça ça sera aussi limité je pense je pense qu'il y aura des histoires de De réservations au niveau des hôtels des réservations je pense au niveau des restaurants etc enfin parce que par rapport au nombre de places ça sera vraiment limité par rapport à ça que ce soit dans les hôtels dans les restaurants Après les attractions je sais pas mais je pense euh pareil euh euh mais je pense qu'il y aura pas de réserve enfin il y aura pas d'histoire de réservations dans les attractions Mais dans les attractions en tout cas faites attention quand vous irez prochainement à Disneyland Paris bah il y aura une histoire de euh euh De l'imitation de place c'est à dire que je pense que par exemple je prends euh euh l'attraction euh euh le manoir hanté par exemple un fantôme manoir Je pense ça sera limité par exemple à un siège sur deux je pense enfin à une place sur deux en fait voilà enfin ça sera genre ouais ça c'est pas vraiment des sièges mais en gros ça sera plutôt une nacelle voilà une nacelle sur deux Voilà comme euh par exemple le train de la mine bah pareil ça sera genre euh euh ça sera genre une nacelle sur deux bah pour éviter enfin pour vraiment euh que vraiment Disney puisse faire respecter euh euh la distanciation sociale de 1 mètre Donc voilà tout simplement qui qui est appliqué donc et qui se fera donc aussi appliqué dans le parc hein évidemment voilà ça n'est pas logique Et pareil je pense dans les restaurants dans les restaurants ça sera pareil faudra respecter les 1 mètre euh euh dans les files d'attente euh des attractions pareil faudra respecter les 1 mètre Et aussi bah par exemple aussi euh euh dès l'entrée en fait du du parc c'est à dire qu'avant que avant même que vous franchirez enfin avant même que vous franchissez euh euh bah les portes du du parc bah pareil il y aura cette histoire de Des 1 mètre voilà donc des distanciations de 1 mètre et euh euh il y aura aussi cette histoire de prise de température donc ça faudra faire attention aussi Donc voilà ça c'est ça c'est sûr à certains parce que bah que ce soit pour euh enfin que ce soit pour les clients et pour ceux qui travaillent dans le parc bah ça sera pour tout le monde hein hein la prise de température Parce qu'ils vérifieront euh euh ceux qui seront malades ou pas voilà donc euh ceux qui seront malades bah de toute façon je pense peut-être pas qu'ils pourront rentrer dans le parc parce que bah ils peuvent euh les gens qui sont malades ils peuvent refiler des maladies à d'autres donc euh euh C'est pas bon voilà donc c'est un peu mauvais quoi après euh euh dans les enfin il y aura aussi l'histoire du port du masque hein évidemment parce que bah vous serez obligé de porter votre masque toute la journée dans le parc quand vous quand vous rentrerez donc dans le parc Que ce soit pareil pour les clients ou pour ceux qui travaillent là bas donc il y aura aussi cette histoire du port du masque toute la journée qui fera genre obligatoire parce que bah voilà on est on est obligé hein de tous porter le masque ce masque hein que ce soit un masque en tissu ou un masque chirurgico là voilà tout simplement Evidemment il y aura le lavage demain voilà ça c'est obligé aussi c'est obligatoire voilà je pense euh quand quand vous entrez dans le parc ou alors quand vous quand vous allez euh quand vous allez euh quand vous allez euh 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 euh quand vous allez dans les attractions Ayez ce réflexe voilà ayez ce réflexe d'avoir toujours sur vous un tube de de gel hydroalcoolique voilà euh parce que bah tout simplement cette maladie là qui est le coronavirus franchement ça rigole pas ça Dans toute la France là pendant le confinement ça ça a tué beaucoup de monde franchement c'était un truc de fou bon je sais que c'est pire je sais que ça a été pire aux Etats-Unis mais en France il y a eu pas mal de milliers de morts aussi donc ça c'est vraiment chaud Donc vraiment protégez vous par rapport à ça genre lavez vous les mains mettez le masque pareil pour le lavage des mains genre lavez vous les mains soit au savon ou avec une solution hydroalcoolique hein tout simplement parce que bah c'est important voilà éviter des contacts avec euh Avec les personnes enfin avec d'autres personnes euh euh que ce soit euh enfin des personnes que vous connaissez que vous connaissez pas hein évidemment Après bon euh si c'est des personnes que vous connaissez genre vos amis vos vos familles etc bon ça je pense qu'il y a pas trop de problème mais bon Après si vous après bah si vous allez justement à disney avec euh vos amis ou votre famille et bah là par exemple que vous allez dans un restaurant ou euh ou dans Dans une attraction ou encore genre pour voir un spectacle dans une salle intérieure à disney et bah pareil prenez prenez votre masque prenez votre solution hydroalcoolique prenez euh Enfin prenez de quoi de vous protéger quoi même que même carrément prenez des gants quoi prenez des gants enfin mettez des gants genre enfin pas empathique ou enfin genre des gants empathique ou je sais pas pourquoi Enfin bref voilà l'histoire de vous protéger que quand vous touchez à quelque chose bah ça y'a pas des miennes qui se collent à vos mains ou un truc comme ça et voilà quoi Et puis bah ayez ce réflexe aussi vraiment de déjà de vous protéger et puis de vous protéger vos proches hein que ce soit votre famille et puis vos amis hein tout simplement C'est vraiment important Tout ce que je peux vous dire c'est que tout simplement bah par rapport à disney c'est que bah bah les règles bah ça Y'a beaucoup de trucs qui auront changé hein depuis euh enfin quand euh Quand disney sera de nouveau réouvert donc le 15 juillet Et euh parce que bah encore une fois hein il y aura plein de choses qui auront changé Et alors il y a aussi enfin je sais qu'il y a un truc aussi c'est que par rapport aux hôtels Tous les hôtels ne seront pas encore tous ouverts quand disney reviendra c'est à dire que par exemple il y a un hôtel Il me semble bah le plus grand hôtel qui est dans le parc je crois que c'est le disneyland hôtel Je crois que lui il rouvrira que le 20 juillet donc c'est à dire 5 jours après la réouverture du parc Et puis après bah il y a d'autres hôtels qui rouvriront entre juillet enfin entre mi-juillet et courant du mois d'août Voilà parce que bah ils vont pas rouvrir tous les hôtels comme ça le même jour de la réouverture du parc Non ça ça se fera un peu plus tard Par exemple je crois que c'est l'hôtel le Santa Fe Qui lui rouvrira le 3 août voilà 3 août 2020 donc faudra un peu de patience Et du coup bah pour cette histoire aussi de l'hôtel je crois que c'est Art of Marvel Bah lui du coup il pourra pas s'ouvrir parce que bah de toute façon lui je crois qu'il est encore en travaux Et bah justement bah l'ouverture enfin l'ouverture de cet hôtel Ni les clients ni ceux qui travaillent là bas en tout cas dans le parc Ne savent en tout cas de quand exactement cet hôtel rouvrira Pour l'instant personne ne sait Pour l'instant on a pas de date officielle Pour l'instant celui là on ne sait pas Donc voilà c'est comme pour les prochains thèmes Voilà c'est les prochains thèmes Les prochains thèmes donc qui ouvriront à Disney Studios Donc c'est à dire Star Wars, Marvel et Reine des Neiges Ça personne ne sait de quand ça ouvrira Parce que bah pour l'instant à cause du Corona bah tout simplement ça a repoussé les travaux Donc du coup ça a pris du retard Donc bah voilà ça c'est pareil C'est pour ça que ça a pris du retard au niveau de l'hôtel Art of Marvel Voilà c'est aussi à cause de ça Et tout simplement bah du coup voilà tout ce qui est par rapport aux 3 nouveaux thèmes qui vont arriver prochainement De toute façon c'est pas prévu que ça va se mettre en place mais ça arrivera Mais genre je pense que ça arrivera pas avant 2024, 2025 quoi grand maximum Voilà tout ce qu'on sait c'est à peu près ça C'est que ça arrivera pas avant 2024, 2025 pour les nouveaux thèmes du Disney Studios Donc encore une fois les Marvel, enfin le thème Star Wars et le thème Reine des Neiges Voilà tout simplement parce que bah pour l'instant c'est pas encore prévu Mais bon ça arrivera vous en faites pas Mais il faudra attendre beaucoup de temps avant que ça se fasse Parce que je sais que je crois que c'est le Disney à Orlando Ouais il me semble si je ne dis pas de bêtises Qui lui justement a ces 3 thèmes là Donc qui a ces 3 thèmes donc en gros de Star Wars, Marvel et Reine des Neiges Donc franchement ça pourrait être pas mal Sachant que pour le thème Star Wars ils vont carrément mettre le vaisseau de Star Wars Je crois que c'est le Faucon Millenium en tout cas Je crois qu'ils vont mettre ça carrément dans le thème de Star Wars Après dans le thème des Marvel ils vont mettre un peu je crois des statues de différents personnages Marvel Dans le parc Marvel, enfin dans le thème de Marvel en tout cas dans le parc Walt Disney Studios Et alors je crois que c'est Reine des Neiges Ils vont mettre un espèce de grand lac avec une sorte de fontaine ou un truc comme ça Je pense avec une sorte de statue de la Reine des Neiges ou un truc comme ça Enfin je pense après je sais pas vraiment comment ça sera fait ou quoi Ca serait peut être intéressant que quand ces 3 nouveaux thèmes ouvriront Qu'un jour j'aille là bas, que j'aille à Disney et que je vous filme en vlog sur ça justement Pour découvrir justement ce que ça donnera en tout cas ces 3 nouveaux thèmes Ce que ça donnera donc ce qui est du côté de Marvel, de Star Wars et de la Reine des Neiges Bon moi je sais que j'aime pas trop la Reine des Neiges mais je suis plus attiré par Marvel et Star Wars Parce que j'aime bien ça tout simplement Après bon ça on verra Mais en tout cas voilà je voulais vraiment vous parler par rapport à la réouverture de Disney sur tout ça Et des nouvelles règles du coup qui vont imposer pendant la réouverture Et ainsi de suite parce que comme je vous l'ai dit Il y a toute une histoire de limitation de place, de réservation par rapport aux hôtels Je pense que c'est aussi par rapport aux réservations des spectacles, des spectacles intérieurs J'avais oublié d'en parler mais c'est aussi par rapport aux réservations des spectacles qui se passeront à l'intérieur Des différentes salles qu'il peut y avoir dans le parc Parce que à mon avis je pense qu'ils vont pas mal annuler des spectacles extérieurs Parce que les spectacles extérieurs ça attire quand même pas mal de monde dans le parc Donc du coup je pense que ça sera annulé genre les parades ou les petits spectacles extérieurs qu'ils font Genre là comme là cet été bah ils vont faire en gros ouais le thème par rapport aux parades et tout Ils vont faire par rapport tout ce qui est genre les livres de la jungle et tout ça quoi tout ce bordel Bah tout ce qui est genre parades et les petits spectacles extérieurs Bah je pense que ça sera annulé parce que bah à cause du virus tout simplement Voilà je pense qu'ils vont pas prendre de risques par rapport à ça Sauf si évidemment s'ils font des petits spectacles genre sur les livres de la jungle ou des trucs comme ça S'ils font ça sur enfin pas forcément à l'extérieur du parc mais je pense qu'ils feront plus ça à l'intérieur Donc dans des salles dans différentes salles peut-être Voilà je pense que ça se pourra je pense que ça pourra se faire Qu'ils feront sûrement des petits spectacles intérieurs enfin à l'intérieur de différentes salles dans le parc Disney Donc voilà mais en tout cas pour les spectacles extérieurs tels que les petits spectacles et puis les parades Je pense que ça sera annulé parce que vu que ça attire beaucoup de monde voilà c'est un peu mort pour l'instant Mais après bon si le virus il commence un petit peu à disparaître au fil du temps Peut-être que bon ça reviendra mais pour l'instant c'est mort voilà pour l'instant tout ça ça sera annulé Il n'y aura que les spectacles vraiment intérieurs et encore pareil quand vous irez voir des spectacles intérieurs Pareil gardez votre masque, ayez une solution hydroalcoolique et puis surtout respectez les règles des 1 mètres de distance Parce que c'est vraiment important quoi parce que moi voilà ça montre que vous êtes respectués dans le parc Et que vous respectez vraiment les choses qu'il y a à faire par rapport à tout ça Même dans l'entrée justement enfin au niveau de l'entrée du parc Que ce soit dans le parc normal et dans le parc de Walt Disney Studios Tout simplement ils vous prendront la température Coute que coûte ça sera obligatoire voilà Il y aura le masque obligatoire, la solution hydroalcoolique pareil Ou lavage de main avec de l'eau et du savon aussi voilà Il y a cette histoire aussi de distanciation physique donc de 1 mètre voilà Donc voilà moi c'est surtout pour vous dire ça par rapport au fait que je reprends bientôt le boulot donc c'est à dire le 15 juillet Et qu'en gros aussi je repasserai du coup mes vidéos à une vidéo par semaine voilà Tout simplement au lieu que je vous sorte une vidéo tous les deux jours comme je fais habituellement Voilà je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire Je vais pas parler plus longtemps que ça donc voilà je voulais vraiment tout vous dire par rapport à l'ouverture de Disney Bon je voulais vous montrer une vidéo mais bon là vous avez l'image enfin vous avez l'image en face de vous Donc ça sert un peu à rien maintenant c'est pas grave De toute façon l'image enfin la vidéo que je voulais vous montrer c'était par rapport à ça voilà C'est vraiment par rapport à ce que Disney ils ont annoncé leur ouverture de Disneyland Paris le 15 juillet Parce que en gros c'est la présidente Natacha Rafalski qui a annoncé officiellement leur ouverture de Disney le 15 juillet Après les autres parcs je sais pas Je sais qu'il y a d'autres parcs d'attractions genre le parc Alex qui lui a rouvert depuis mi-juin donc voilà Et puis d'autres endroits genre que ce soit d'autres parcs ou je sais pas d'autres restaurants D'autres endroits genre les piscines ou des trucs comme ça ou les hôtels je sais pas quoi Ça rouvrira peu à peu aussi dans le courant du mois de juillet et août aussi voilà tout simplement Et jusqu'à voire septembre aussi voilà tout ne rouvrira pas tout de suite mais Faudra attendre juillet août voire aussi septembre pour voir la situation par rapport à ce que quasiment tout soit ouvert Enfin tout soit réouvert du moins mais pour l'instant c'est pas le cas Bref voilà je vais vous laisser là pour cette fin de vidéo donc si vous avez aimé cette vidéo Comme d'habitude n'hésitez pas à de liker, partager et commenter Et évidemment de vous abonner à ma chaîne ça me fait vraiment plaisir aussi Et puis bah nous on se retrouve pour l'ensemble dans deux jours comme d'habitude Donc c'est à dire que là vous aurez la vidéo samedi et nous on se retrouve logiquement lundi Voilà si je ne dis pas de bêtises voilà lundi tout simplement pour une nouvelle vidéo Voilà donc moi je vous laisse pour cette fin de vidéo et je vous dis ciao tout le monde c'était Guitare à son coeur Allez ciao tout le monde ! Abonnez-vous !